Bonsoir à tous et à toutes. Ce 2 décembre, la tribune des travailleurs s'ouvre sur ce mot d'ordre que Macron dégage et sa sécurité globale avec, accompagnant une photo parmi des milliers d'autres de l'un des rassemblements de samedi dernier, en l'occurrence celui de Lyon. Il y a eu en effet samedi dernier cet événement d'une très grande importance. Des centaines de milliers, 500 000 selon les organisateurs, de travailleurs militants jeunes ont défilé dans toute la France pour exiger le retrait du projet de la proposition de loi intitulée Sécurité globale. Le contenu de cette proposition de loi, la tribune des travailleurs y était revenue la semaine précédente, C'est une proposition de loi qui, non seulement dans son article 24, mais dans chacun de ses articles, est une loi liberticide, est une loi qui permet aux forces de répression d'agir sans aucun contrôle, sans aucun contrepoids, qui interdit aux médias de faire leur travail d'information à ce sujet. Et c'est une loi, par ailleurs, qui organise la privatisation des forces de répression et ouvrant la voie à tous les abus et à toutes les remises en cause des libertés. Les centaines de milliers qui ont manifesté samedi dernier et dont le journal rend compte ont bien sûr exprimé d'abord et avant tout leur refus de cette loi liberticide. Ils ont exprimé plus généralement leur condamnation de l'espèce d'escalade à laquelle nous assistons depuis plusieurs années. Escalade dans la répression des manifestations, que ce soit les manifestations syndicales, les manifestations jeunes, celles des gilets jaunes. Escalade dans les mesures législatives qui, chaque fois, restreignent un peu plus les libertés. Escalade de la part d'un gouvernement qui met à profit la lutte contre le Covid-19 pour restreindre toujours davantage le droit de manifester, le droit de protester, le droit de s'exprimer, le droit d'agir. Et c'est toute l'importance des manifestations de samedi dernier, car comme souligne le journal, ce premier jour d'un allègement du confinement que près de 500 000 travailleurs, militants et jeunes défèrent dans les rues, est bien sûr d'une énorme importance. Il ne fait pas doute que dans la puissance de cette mobilisation s'exprime aussi tout ce qui était inscrit dans les mobilisations précédentes dans différents domaines. On comprend que dans la rage, la colère, l'indignation qui s'est exprimée, il y a une rage, une colère, une indignation plus générale contre le gouvernement. Par exemple, contre la manière dont le gouvernement a fait voter par le Parlement toutes couleurs politiques confondues, les 343 milliards qui, depuis le 19 mars dernier, coulent à flot pour les capitalistes qui licencient. On comprend que c'est la colère contre la politique du gouvernement face à la pandémie qui a tout fait pour qu'il n'y ait ni masque, ni test, ni lit dans les hôpitaux et qui est largement responsable de l'ampleur qu'a pris la pandémie chez nous. Colère, indignation contre ce gouvernement, responsable dans le même temps où il donne des centaines de milliards aux capitalistes, de s'attaquer toujours plus aux services publics, d'interdire par exemple le recrutement en masse des enseignants qui permettrait aux jeunes de suivre une scolarité complète avec des effectifs dédoublés dans les classes. C'est donc un rejet beaucoup plus général qui s'est exprimé. Ce rejet justifie-t-il pour autant que l'on procède, comme certains organisateurs prétendent le faire, et la tribune des travailleurs y revient dans cet éditorial, à ce qui est présenté comme un élargissement, c'est-à-dire qu'à la revendication du retrait de la loi Sécurité globale devraient s'ajouter toutes les revendications. Et certains s'attachent à ce que les prochaines manifestations, en quelque sorte, prétendent dresser contre le gouvernement toutes les revendications dans tous les domaines des travailleurs, des jeunes, etc. Si c'est de cela qu'il s'agit, ceux qui mettent en avant cette proposition devraient être logiques. Ils devraient dire qu'il s'agit d'en finir avec le gouvernement Macron, de le chasser, de chasser la Ve République, de mettre en place un gouvernement qui répond aux attentes de l'immense majorité, un gouvernement de la classe ouvrière, en finir avec la 5e République. Si c'est de cela qu'il s'agit, comme nous l'expliquons dans la tribune des travailleurs, le POID ne peut être que favorable à ça. D'ailleurs, le POID a manifesté à Paris, et des centaines de travailleurs et de jeunes ont manifesté derrière sa mandrole qui disaient que Macron dégage et sa sécurité globale avec lui. Mais on sait bien que ceux qui prônent un tel élargissement n'ont nullement l'intention de rebettre en cause l'existence du gouvernement Macron. Dès lors, cet élargissement ressemble fort à une dilution. Pour notre part, nous qui sommes partisans d'en finir avec la Ve République, partisans d'en finir avec Macron, de le chasser au plus vite, nous estimons que l'unité peut et doit se renforcer pour faire céder sur un point, c'est-à-dire le retrait de la loi sécurité globale. Et que faire céder le gouvernement sur ce point, en soudant l'unité sur cette revendication, c'est le meilleur moyen de précipiter la chute du gouvernement et de l'ensemble de sa politique. Alors, la Tribune des travailleurs, cette semaine, revient sur ces problèmes, elle revient sur le compte-rendu des manifestations, la place de la Tribune des travailleurs dans ces manifestations. Il s'est vendu samedi dernier plus de 500 exemplaires de la Tribune des travailleurs dans ces manifestations. Et comme le souligne une camarade dans le compte-rendu de la Réunion du Bureau national, qui s'est tenue juste avant la manifestation, et dont le compte-rendu est fait en page 9 de la Tribune des travailleurs, on constate ce qu'elle a appelé l'accueil positif réservé à notre orientation de rupture. Le POID, on le sait, combat pour la rupture, rupture avec le gouvernement Macron, rupture avec la classe capitaliste, rupture avec les institutions de la Ve République et de l'Union européenne. Mais cette orientation de rupture reçoit un excellent accueil dès lors qu'elle est proposée aux travailleurs, aux militants, aux jeunes, notamment à travers la diffusion de la Tribune des travailleurs. Et on le constate, malgré le confinement, en déployant 1 000 et 1 trésors d'ingéniosité, les militants et les comités du POID n'ont cessé de diffuser la Tribune des travailleurs. Et l'accueil réservé à cette politique de rupture est extrêmement favorable, extrêmement positif. Il correspond à une large attente de millions de travailleurs et jeunes dans ce pays qui n'en peuvent plus de la politique de Macron, qui n'en peuvent plus de ces mesures injustes qui réservent des centaines de milliards aux capitalistes pour mieux licencier les travailleurs, et qui aspirent à en finir avec cette politique. En page 4 de la Tribune des travailleurs, on revient sur ce qu'on a appelé un régime en crise. En fait, les huit jours qui ont précédé le lundi 30 novembre, et vous savez, tous ces épisodes qu'on oublie tellement ils se succèdent à une vitesse incroyable. C'est le 24 novembre que la coordination Stop à la loi sécurité globale appelle à manifester. Ce jour-là, à l'Assemblée nationale, 40 députés macronistes refusent de voter la loi sécurité globale. Le lendemain, le préfet de police de Paris interdit la manifestation. Et puis, entre-temps, une nouvelle vidéo met en lumière l'incroyable passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler, à la fois tabassé avec une violence extrême, victime d'insultes racistes. En quelques heures, 13 millions de personnes voient cette vidéo. Darmanin est obligé de condamner ces violences. Et Castex annonce la création d'une commission indépendante pour, dit-il, réécrire l'article 24. Mais à son tour, il provoque une accélération de la crise parce que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, dit « ce n'est pas possible, c'est à nous qu'il revient d'écrire les lois ». Castex recule et dit « on m'a mal compris ». Et finalement, tout le monde convient que la loi ne sera pas réécrite. Seulement, voilà, le vendredi, l'interdiction de manifester est cassée par le tribunal administratif, saisie par le syndicat CGT des journalistes. Dès lors, les manifestations se déroulent, je l'ai dit, près de 500 000 personnes y participent. Et de ce fait, le gouvernement qui avait dit qu'il ne réécrirait pas, finalement annonce qu'il va réécrire. Bref, Macron se sent isolé. Et la presse internationale souligne, c'est dans la tribune des travailleurs. Citons par exemple le Financial Times de Londres, qui est un journal du capital financier, qui dit que l'argument du gouvernement selon lequel la loi n'entravera pas le travail des journalistes est un argument malhonnête. Et il conclut « protéger la police de ses propres excès n'est pas la bonne façon de faire ». Le Financial Times, favorable au capital financier, dit que Macron apparaît de plus en plus comme un homme de droite traditionnel, avec une petite touche verte. Le New York Times, de l'autre côté de l'Atlantique, dit que Macron, comme le chancelier autrichien Kurz, est un ambitieux et impénitent caméléon politique dans une Europe hautement inflammable. Et la Repubblica, en Italie, dit « tout se passe comme si on avait retiré le couvercle d'une cocotte minute dans un cocktail dangereux, alors que la colère sociale qui monte dans le pays, durement touchée par la crise économique ». Par conséquent, ces manifestations du 28 novembre peuvent aboutir à contraindre un changement politique en profondeur, à condition qu'elles ne se dispersent pas, à condition qu'elles ne se divisent pas, à condition que les forces se rassemblent pour taper sur le clou sur lequel le gouvernement est le plus en difficulté, sa loi sécurité globale. On peut la faire reculer, il faut la faire reculer. C'est possible dans l'unité, c'est pourquoi le POID, comme il l'a fait le 28 novembre, sera présent le 5 décembre, avec ses mots d'ordre, ses banderoles, son journal dans toutes les villes de France, partie prenante de l'unité contre la loi sécurité globale, et en même temps, bien évidemment, défendant ses propres perspectives. Dans le journal également, nous revenons sur les développements en cours de la lutte de classe, la grève de Général Électrique à Villeurbanne, la signification de la grève massive à EDF, les mouvements de grève dans les hôpitaux, la bagarre contre les suppressions d'emplois à Bridgestone, à Béthune, ou encore la situation à Renaud-Flin. Malgré le confinement, la lutte de classe n'a pas cessé dans les dernières semaines. Mais aussi la résistance des organisations ouvrières à la répression dont elle est l'objet. Extrêmement importante est l'interview accordée à la tribune des travailleurs par Alexandre Elgamal. Vous savez, c'est élu CGT de la RATP, secrétaire du Comité Social-Économique de l'Entreprise, qui avait fait l'objet d'une demande de licenciement pour fait de grève. Le 27 novembre, l'inspection du travail a rejeté cette demande. Et comme il le dit lui-même dans l'interview accordée à la tribune des travailleurs, comme il le dit lui-même, quand la direction de la RATP a décidé de sanctionner des syndicalistes, c'était pour affaiblir le combat contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, la direction de la RATP fonce vers la privatisation, les décrets vont bientôt sortir. L'enjeu, c'est la perte de notre statut, de notre service public. Donc, le fait que l'inspection du travail réaffirme qu'on ne peut pas licencier pour fait de grève, nous encourage pour le combat. Il a parfaitement raison, le camarade Alexandre El-Diamal. C'est un encouragement au combat contre toutes les attaques, contre tous les plans de licenciement, contre toute leur mise en cause. Et aussi, sur la question des retraites, parce qu'on a tous entendu cette semaine, le ministre Le Maire déclarer qu'il était urgent de remettre en chantier la réforme des retraites. Ne soyons pas dupes. L'argument donné par le maire, c'est celui de la dette. Et on y revient dans la tribune des travailleurs. Or, l'argument de la dette, c'est quoi ? La France est, paraît-il, de plus en plus endettée. C'est vrai. Elle a une dette publique, qui désormais représente 115 ou 120 % du produit intérieur brut, ce qui est totalement interdit par les critères de Maastricht. Mais aujourd'hui, tout le monde piétine les critères de Maastricht. Et donc, le maire dit, il va bien falloir rembourser cette dette. Il n'y a pas 36 moyens pour rembourser cette dette. Il faut que, par exemple, les gens partent en retraite plus tard, parce que comme ça, il y aura moins de retraite à leur payer, ou il faut remettre en cause la sécurité sociale, ou il faut fermer encore plus des services publics. Seulement, il y a un petit problème. Cette dette, elle enfle au fur et à mesure des centaines de milliards déboursés par le Parlement, rappelons-le, votés unanimement par tous les députés au Parlement. Cette dette, elle enfle au fur et à mesure où ces centaines de milliards sont donnés aux capitalistes qui l'utilisent pour licencier. Par conséquent, pour les travailleurs, c'est la double peine. Ils subissent les plans de licenciement, et ils devraient en plus rembourser l'argent qui a été donné à leur propre patron pour les licencier. Il faut le dire clairement. Cette dette n'est pas celle du peuple. Cette dette doit être annulée. Il est hors de question d'accepter la remise en cause des retraites ou quelconques acquis de la classe ouvrière au motif du remboursement de la dette. Et ça vaut aussi pour la question de l'école, à laquelle est refusé un plan d'urgence, et on y revient dans la tribune des travailleurs, sur l'urgence d'un plan d'urgence, et il faut le dire en s'étonnant de ce que les directions d'un certain nombre d'organisations syndicales s'opposent au mot d'ordre de recrutement en masse, considérant que ce qui est essentiel, c'est de diviser les effectifs de classe en refusant de prendre en compte le fait que, par ce biais, la scolarité de millions d'enfants est mise en cause. On lira également dans ce numéro de la tribune des travailleurs, comme chaque mois, la page proposée par la commission Femmes Travailleuses. On y verra le portrait d'une camarade, Lucie Rodriguez, nouvellement élue au Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique, qui, comme elle le dit elle-même, n'est pas une professionnelle de la politique, mais en effet, on peut être élue au Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique en étant tout simplement une femme travailleuse, militante syndicale, mère de famille, travaillant dans un EHPAD, organisatrice avec ses collègues des grèves pour toucher les primes promises par l'État et qui n'étaient pas données. C'est le portrait d'une membre du Bureau national du POID à l'image du Bureau national, à l'image du parti dans son ensemble. On revient également dans cette page Femmes Travailleuses sur les résultats, à vrai dire, prévisibles des mesures qui avaient été annoncées par le gouvernement après le Grenelle sur les violences conjugales. Mesures qui, à l'époque, avaient été dénoncées comme insuffisantes et dérisoires par la plupart des organisations de défense des droits des femmes. Et la Tribune des travailleurs et sa commission Femmes Travailleuses s'étaient exprimées à ce sujet. Mais on verra, en lisant l'article du journal, que même les mesures dérisoires promises par le gouvernement au moment du Grenelle n'ont pas été mises en œuvre. Ce qui ne saurait étonner de la part de ce gouvernement qui ment à tour de bras dans tous les domaines, y compris sur celui-ci. On verra également comment, ailleurs qu'en France, au Brésil, une jeune femme victime d'un viol est désignée comme coupable par la justice. Cela fait partie des scandales qui justifient pleinement que le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique se prononce inconditionnellement pour que se développe et s'amplifie la lutte contre la double oppression et la double exploitation des femmes, partie prenante du combat d'ensemble de libération de la classe ouvrière. Beaucoup d'autres choses dans la Tribune des travailleurs que nous laisserons les lecteurs découvrir. Un article consacré à ce qui se passe en Éthiopie, les massacres aux Tigrés, avec la complicité des grandes puissances. On entend parler à la radio, à la télévision de ces massacres et certains commentateurs s'étonnent de ce que ceux-ci puissent se dérouler en toute impunité. On rappelle dans le journal qu'en trois semaines, 43 000 civils ont dû fuir les massacres en Éthiopie et dans la région du Tigré, fuir en direction du Soudan voisin. À qui s'étonnera du silence des grandes puissances ? On répondra en attirant l'attention sur l'information donnée dans le journal, à savoir qu'en Éthiopie, qui est tout de même le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, s'est développée une industrie prospère de fabrication de vêtements. Les salariés des usines de vêtements qui travaillent par exemple pour H&M ou pour Calvin Klein, sont parmi les moins bien payés du monde. Il touche 23 euros par mois en 2019, suivant des chiffres officiels, c'est-à-dire presque quatre fois moins que dans un des pays les plus pauvres du monde, le Bangladesh, et presque dix fois moins qu'au Kenya. Et voilà pourquoi les grandes puissances, attentives aux intérêts des multinationales, attentives au fait que les multinationales ont besoin de cette main-d'œuvre à bon marché, sont silencieuses sur les crimes du dirigeant actuel, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. On lira également dans la tribune des travailleurs, les informations sur Moumiah Abou Jamal, de nouveau en danger dans le couloir de la mort aux États-Unis. On ira bien sûr un article consacré à Maradona, aux syndicalistes condamnés pour faite grève en Belgique, et puis aussi, et peut-être avec une attention particulière, le premier bilan de la grève qui a jeté des centaines de milliers de travailleurs, des centaines de millions par contre, de travailleurs en grève en Inde. Avec cet aspect particulier, on sait qu'en Inde, il y a une majorité qui est de confession hindouiste, on sait qu'il y a une minorité de centaines de millions de musulmans, et que le parti au pouvoir, le BJP, est un parti ultra-nationaliste qui a adopté des législations de discrimination contre les musulmans. Il est important de constater que les 250 millions de grévistes qui sont entrés dans le mouvement le 26 novembre, l'ont fait sur une plateforme qui, avec toute une série de revendications économiques contre les attaques anti-ouvrières, sur l'augmentation des salaires, etc., intégrait également le combat contre les mesures discriminatoires contre les musulmans, pour l'abrogation de ces lois discriminatoires, affirmant l'unité de la classe souriaire indienne, quelles que soient les origines, la confession, les traditions, etc. Et puis, en dernière page de la tribune des travailleurs, cette exigence criée avec angoisse par un nombre grandissant de jeunes d'étudiants, nous voulons tout de suite la reprise des cours. Oui, il y a quelque chose de dramatique. Pour des étudiants qui sont privés de cours depuis le début du mois de novembre, à qui le gouvernement annonce que dans le meilleur des cas, ces cours reprendront au cours du mois de février, il y a quelque chose de dramatique. Est-ce que les étudiants soient interdits de reprise de cours ? On autorise le retour de la messe, des matchs de football, mais on interdit aux étudiants d'étudier. On les contraint à un enseignement virtuel. Des cas sont déjà signalés, d'étudiants qui, ayant de mauvaises connexions ou n'arrivant pas à avoir des connexions stables, ont déjà été sanctionnés par des notes éliminatoires dans des examens virtuels. Il se confirme qu'imposer l'enseignement à distance, c'est imposer la discrimination sociale, c'est procéder à une sélection sociale où les enfants des familles populaires sont et seront de plus en plus sanctionnés pour cela et de fait interdits de pouvoir poursuivre les études. C'est un véritable scandale contre lequel se développe une mobilisation sous diverses formes, un véritable scandale qui a suscité des appels dans toute une série d'universités du pays. C'est un mouvement qui se développe et auquel bien évidemment la tribune des travailleurs apporte son soutien. Pour conclure, ce numéro de la tribune des travailleurs sera bien évidemment au cœur de toutes les manifestations du 5 décembre. Il sera, nous en sommes convaincus, diffusé encore plus massivement que la semaine dernière. Nous en tirerons le bilan, mais il sera diffusé non pas dans le seul souci de faire connaître le journal, il sera diffusé parce que les informations contenues dans ce journal sont dans tous leurs aspects un encouragement au combat, un encouragement à l'organisation. Oui, faire reculer le gouvernement Macron sur la loi sécurité globale, c'est possible si des millions trouvent la voie de la mobilisation parce que l'unité se réalisera sur ce mot d'ordre. Et à partir de ce premier recul, poursuivre le combat pour en finir avec ce gouvernement d'injustice, ce gouvernement de discrimination, ce gouvernement totalement au service de la classe capitaliste, faire en sorte que nous ne soyons pas condamnés à attendre les élections de 2022, parce que c'est maintenant tout de suite qu'il faut se débarrasser de ce gouvernement et de ce régime antidémocratique. C'est à ce combat qu'invite la tribune des travailleurs, chacun de ces numéros, en particulier ce numéro 267 du 2 décembre. C'est pour soutenir ce combat que vous êtes invité, lecteur, si vous le pouvez, à vous abonner au journal, à le faire connaître autour de vous. C'est un journal qui a pour seul soutien ses lecteurs, ses sympathisants. C'est de cette manière qu'en l'espace de quelques années, il a occupé et occupe l'espace politique qui est le sien, mais au service de la mobilisation qui grandit, il est important d'élargir encore cette surface. Lecteur, aidez-nous à faire connaître la tribune des travailleurs. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada